... Je vous en prie de nous retrouver dans cette émission Ta Parole et Vérité, Jean 17-17. Aujourd'hui, la liturgie du jour nous propose de lire l'évangile de Jean au chapitre 13, versets 31 à 35, que je vais vous lire et que nous allons commenter ensemble pour essayer de mieux comprendre ce passage que nous allons méditer ce dimanche dans la liturgie du jour. Lorsque Judas fut sorti, Jean 13, 31, Jean 13, j'espère que c'est clair, c'est le lavement des pieds. Alors, allons-y. Dans l'évangile de Jean, il y a 21 chapitres. Le chapitre 20 et 21, c'est la résurrection. Avant la résurrection, Jean chapitre 19, la mort. Avant la mort, Jean 18, l'arrestation. Avant ça, il y a la grande prière que le Christ fait, avant d'entrer dans sa passion de Jean 17, la plus belle prière de toutes les saintes écritures. Ensuite, il y a trois chapitres, le chapitre 16, le chapitre 15 et le chapitre 14, qui sont comme le testament de Jésus-Christ, où il va parler et donner à ses disciples son testament avant la prière, avant de mourir. Et Jean 13, c'est le lavement des pieds. Et on voit, vous voyez, depuis Jean 13, le lavement des pieds, jusqu'à la passion de Jésus-Christ, regardez le nombre de chapitres qu'il y a. Et on voit comment dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de choses qui se sont racontées depuis le lavement des pieds, Jean 13, jusqu'à sa mort, Jean 19. Et donc, dans le lavement des pieds, Jean chapitre 13, on se rappelle toujours ce passage qu'on a vu au moment du carême, la semaine sainte. C'est donc Jésus-Christ qui va laver les pieds des apôtres pour montrer aux apôtres que c'est moi qui suis Dieu. Première des choses, c'est ce qu'il dira, non. Non, parce qu'à la fin, il dit, vous voyez, je suis au champ, chapitre 13, verset 13. Il dit, vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous dites bien car je le suis. Et il dit ça, verset 12, après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à place et leur dit. Rappelez-vous qu'il a lavé les pieds de Pierre, Pierre qui râle toujours un peu, lavé les pieds de Jean, on ne sait pas comment ça s'est passé, Judas, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais tout est-il qu'il a lavé les pieds de tous ses disciples qui sont là. Et après avoir lavé les pieds, alors on voit comment Pierre va réagir, parce que Pierre va dire, mais ce n'est pas normal, Jésus-Christ, toi tu me laves les pieds, c'est toi qui es le grand, moi je suis le petit. Et Jésus-Christ veut montrer qu'il est le plus petit et le pauvre des pauvres. D'ailleurs, juste avant dans Jean chapitre 12, pour ceux qui se rappellent de ce passage où on voit l'onction de Bétanie, à l'onction de Bétanie, Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas toujours. Et Jésus-Christ fait comprendre qu'il est le pauvre des pauvres. Et le pauvre de quoi ? Pas qu'il a besoin de la richesse, ce n'est pas l'argent qu'il veut. Il est pauvre parce qu'il a besoin de ton amour. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 12, il montre que des pauvres vous en aurez toujours et moi vous ne m'aurez pas toujours. Et donc, comprenez que le pauvre des pauvres, je suis le mendiant de votre amour. Alors, c'est ce qu'il dira à la Samaritaine, donne-moi à boire. Ce qu'il dira à la croix, quand dans Jean chapitre 19, je crois que c'est le verset 28, il dit, j'ai soif. Il a soif de quoi ? Pas de bière. Il a soif que tu l'aimes. Je reprends. Il a soif que tu l'aimes. Parce qu'il t'a créé avec un cœur pour que tu puisses l'aimer. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça la chose la plus importante. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est, toi-même, est-ce que tu aimes Jésus ? Comment vis-tu ta vie ? Dans ces passages de Jean 14, 15, 16, il dit, celui qui observe mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et observons-nous, nous aussi, les commandements de Dieu aujourd'hui. Alors, Jean 13, après l'avant des pieds, après avoir lavé les pieds, il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez le maître et le seigneur et vous dites bien car je le suis. Il ne dit pas que je suis votre serviteur, je suis votre escarbre, votre boy, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, je suis le maître et le seigneur. Je reste votre Dieu. C'est Dieu. C'est moi qui suis Dieu d'une manière claire et nette. Et tout en restant Dieu, je vous ai lavé les pieds pour que vous compreniez vous aussi que, dans votre manière d'exercer votre autorité, vous devez être capable de laver les pieds les gens. Alors, j'espère que de temps en temps, dans certaines familles chrétiennes, il y a des hommes à la maison qui font la liturgie du lavement des pieds à leurs femmes et à leurs enfants. Moi, je connais des familles dans lesquelles, après avoir assisté à la messe du jeudi saint, où le prêtre lave les pieds de 12 personnes dans l'église, il y a des pères de famille qui lavent les pieds de leurs femmes et de leurs enfants à la maison. Et c'est une bonne chose, il faut le faire. En disant, vous m'appelez maître et seigneur, vous m'appelez chef de famille, oui, je suis le chef de famille. Mais comme chef de famille, je suis un chef de famille qui exerce mon autorité comme Jésus-Christ veut que j'exerce mon autorité. Pas comme un tyran, un dictateur. Prenons un exemple clair. Vous les parents là, qui refusez que vos enfants se marient avec tel garçon ou telle fille parce qu'il n'est pas de votre ethnie ou parce qu'il n'a pas d'argent ou parce qu'il est pauvre ou pour quelle raison. Mais vous êtes des tyrans et des dictateurs, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça, c'est pas chrétien ça. Quand tu vas à la messe, tu vas faire quoi ? Tu vas dire à Dieu, je t'aime, je t'aime alors que tu empêches ton enfant de pouvoir vivre la volonté de Dieu en se mariant avec la personne qu'il aime. Petit bandit. Alors, continuons. Vous m'appelez maître et seigneur, etc. Et donc, après ça, il va y avoir cette bouchée que Jésus-Christ va donner à Judas. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il fit ses déclarations. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors, depuis Jean chapitre 6 déjà, il nous a annoncé qu'il y avait un traître parmi les douze. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de lui. Simon-Pierre lui fit signe et lui dit, demande qui est celui dont il parle. Donc, Simon-Pierre va demander à Jean, toujours l'alliance entre Simon-Pierre et Jean. Demande qui est celui dont il parle. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, qui est-ce ? Jésus lui répondit, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Escariote. Jésus-Christ qui va prendre un geste à travers lequel il va tremper un morceau de pain dans la sauce, sachant que Judas aime bien ça. Il va lui donner pour montrer que Judas, pour lui, est son ami. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Mais eux, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi ils lui disaient cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou donne quelque chose au pauvre. Judas a pris le morceau et sorti aussitôt, il faisait nuit. Alors, cette bouchée va faire que Satan va entrer en Judas. Pourquoi ? Parce que Judas accepte la bouchée alors qu'il sait qu'il ment. Il est hypocrite, il est menteur. Il sait déjà qu'il est en train de trahir Jésus. Et Jésus-Christ lui montre, lui, que même si tu ne crois pas que moi je suis Dieu, crois au moins que je suis un homme qui t'aime. Et par amitié pour toi, je t'ai d'abord lavé les pieds. Ensuite, maintenant, je t'ai lavé les pieds pour montrer que je suis à ton service. Maintenant, je lui donne la bouchée devant tous les autres pour montrer que moi, je te considère comme un ami. Tout en sachant que je sais que tu vas me trahir. Et tout en sachant que tu vas me trahir, toi-même tu acceptes la bouchée. Tu veux dire, non Jésus, je ne suis pas digne de prendre ta bouchée. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris comme un hypocrite, un bon menteur. Et il a mangé la bouchée alors qu'il savait déjà qu'il voulait trahir Jésus. Et c'est pour ça, donc, la brèche est présente et Satan est entré en lui. Je reprends. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Juste après alors, Jésus dans Jean, chapitre 13, verset 31, qui est le début de l'évangile de ce jour. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et le glorifiera bientôt. Donc l'évangile du jour. Je vous lis. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13. Lorsque Judas fut sorti, donc Satan entra en lui, il faisait nuit, Jésus déclara, c'est maintenant que le fils de l'homme est glorifié et que Dieu est glorifié en lui. Jésus-Christ est glorifié par le fait qu'il est allé jusqu'au bout de l'amour en aimant Judas. Et c'est pour ça que, pour nous comme chrétiens, vous voyez, la grande victoire que nous devons reconnaître, c'est la victoire sur l'amour. L'amour qui va jusqu'au bout. C'est quand même extraordinaire, il faut dire merci à Dieu pour avoir choisi parmi les douze un gars qui s'appelle Judas. Et Jésus-Christ nous montre comment il a poursuivi Judas de son amour autant qu'il a pu. Même toi là qui a toujours un deuxième bureau, toi qui vole, toi qui triche, toi qui ment. Dieu te poursuit de son amour, tu n'as pas le choix. Dieu ne peut pas devenir méchant parce que tu es méchant, c'est impossible. Dieu continuera à t'aimer, même si tu es mauvais. Et c'est pour ça que Dieu va nous poursuivre de son amour. Et il a montré à travers Judas comment il a poursuivi Judas de son amour jusqu'au bout. Et après avoir dit donc, maintenant il est glorifié grâce à, l'homme est glorifié et que Dieu est glorifié en lui. Aussitôt, Dieu va-t-il lui faire partager sa gloire et il le fera bientôt. Verset 33. Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour très peu de temps. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux juifs, je vous le dis maintenant, vous ne pouvez pas venir où je vais. Jean 13, 34. Sans doute un des plus pauvres versets de toutes les saintes d'écriture qu'il faut connaître par cœur. Jean 13, verset 34 et 35. Je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et Jésus-Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres quand ? Après avoir donné à Judas la bouchée, après lui avoir lavé les pieds. Il sait que Judas va trahir, mais lui il se met disponible à Judas que même si toi tu veux me trahir, si tu crois que je ne suis pas Dieu, il n'y a pas de soucis, mais crois au moins que je suis cet homme qui est aussi ton ami et qui t'aime. Ne refuse pas mon amitié. Donc on voit ce passage très joli. Je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et il continue, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La manière dont nous devons aimer notre frère, notre prochain, c'est la manière dont Jésus l'aime. Alors première chose, première chose, pour ceux qui ont quelques difficultés avec la Vierge Marie. Vous devez aimer la Vierge Marie comme Jésus-Christ a aimé Marie. Donc rassurez-vous, vous n'aimerez jamais Marie assez. Mais c'est important, alors quand je dis Marie, c'est aussi vrai pour Étienne, pour Paul, pour Jean, pour Jacques, pour tous les apôtres, pour Matthias qui a remplacé Judas, enfin tous, il n'y a pas de soucis, non. Mais nous devons aimer l'autre comme Jésus-Christ lui-même l'aime. Et dans la première épite de Jean, alors j'ai peur de ne pas retrouver les références, mais dans la première épite de Jean où deux fois il est dit que Dieu est amour, il dit, à ceci nous avons connu l'amour. Je suis dans la première épite de Jean, chapitre 3, verset 16. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour toi pour te montrer qu'il t'aime. Combien de gens, ce sont des gens qui ont abusé de toi, ce sont des gens qui t'ont trompé, qui t'ont bouffé, qui t'ont fait du mal. Jésus-Christ n'a jamais fait ça lui, il n'a fait que du bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Première épite de Jean, chapitre 3, verset 16. À ceci nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous devons aimer les autres comme Jésus-Christ les aime. Il continue. Ayez de l'amour envers vous, c'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors Jean 13, 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean 13, 34. Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quelle est ta manière à toi d'aimer les autres ? Alors, moi je vais prendre un exemple puisque beaucoup d'entre vous pensent que je suis un peu intransigeant dans mon langage et que je défends ma vérité. Et ce que je ferai, je continuerai, ne vous inquiétez pas. Mais c'est par amour de l'autre que tu lui dis la vérité. Même si la vérité fâche. Et la vérité, je vous mets au défi de me dire que la Bible a 66 livres. La Bible n'a pas 66 livres, ça c'est la Biblette. La Bible a 73 livres. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je vous rappelle que j'ai eu une radio à Yaoundé. Ma radio à Yaoundé, je vous rappelle, elle s'appelle Christ Radio. Comme il y avait Christad, donc qui n'existe plus, on a fait la Christ Radio. 100.3 Ceux qui ne sont pas Yaoundé, vous pouvez écouter Christ Radio en téléchargeant un logiciel qui s'appelle Xenoradio. Et quand vous téléchargez Xenoradio, vous aurez donc le logiciel qui va s'ouvrir. Vous allez choisir le pays, c'est le Cameroun bien sûr. Ensuite, vous allez voir une petite icône Christ Radio. Vous cliquez sur l'icône Christ Radio et vous serez en direct par internet sur Christ Radio. Et j'en profite pour vous dire que tous les dimanches soirs, quand je suis à Yaoundé, et je suis régulièrement à Yaoundé parce que je ne bouge plus beaucoup, je suis déjà devenu vieux. Tous les dimanches soirs à 19h, il y a un temps de réponse aux questions. Je mets mon téléphone avec mes deux numéros, ceux qu'on vous propose tous les jours sur 699-85-0517-677-34-66-71. Je n'ai que deux puces, que deux numéros de téléphone, je ne me cache pas. Dès que vous appelez un des deux numéros qui est présent à l'antenne, vous allez tomber directement sur mon téléphone. Et donc, dimanche soir à 19h, je branche mon téléphone sur la console et je réponds à toutes les questions que vous me posez. Je n'ai pas peur. Et n'hésitez pas. C'est quand même intéressant de pouvoir poser vos questions. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les arguments du Père et Marie, venez le dire. Moi, je vais répondre, je vais vous apporter des arguments, je n'ai pas peur. Alors, la vérité ne fait pas peur. Et la charité implique la vérité. C'est pour ça que, comment je peux dire que je suis dans l'amour en enseignant des choses qui sont fausses ? Une question que je me pose, essayez d'y réfléchir, vous aussi, non ? Comment quelqu'un qui enseigne des choses qui sont fausses peut dire qu'il est éclairé par l'Esprit Saint ? Puisque l'Esprit Saint conduit à la vérité toute entière. C'est Jean 16-12. Jean 16-12, c'est l'Esprit Saint, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité toute entière. Il y a une vérité toute entière. Comment quelqu'un peut, à partir des saintes écritures, enseigner des choses fausses ? Je prends un exemple. Les témoins de Jeovade vous disent, par exemple, que l'Esprit Saint n'est pas Dieu. À partir des saintes écritures, il vous dit que Jésus-Christ est un petit Dieu qui n'est pas égal au Père, en divinité. Tout ça, ce sont des hérésies, ce sont des erreurs. Comment tu peux penser, toi, avoir l'Esprit Saint et enseigner en même temps l'erreur ? Ton Esprit Saint, c'est quel Esprit Saint ? Je vais prendre un autre exemple. Prenons les djihadistes musulmans. Ils prennent sa natte, alors ils sont admirables à leur natte, parce qu'ils prient partout, ils n'ont pas peur. Nous, on a peur de faire un signe de croix quand on est au restaurant ou devant quelqu'un. Eux, au moins, ils prennent leur natte, ils n'ont pas peur. Ça, au moins, c'est admirable chez eux. Mais tu prends ta natte, tu fais tes prières, tu te lèves, tu prends une kalachnikov et tu tues des innocents. Ça ne peut pas venir de Dieu, c'est impossible. Cette adoration du djihadiste qui met sa natte au sol et qui fait ses prières ne peut pas adorer Dieu. Si tu adores Dieu, forcément, Dieu est amour et Dieu ne veut que tu fasses que le bien. L'Esprit Saint ne peut pas conduire quelqu'un sur le chemin de l'erreur. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, vous voyez, par rapport à l'erreur, il faudrait, je crois, que nous tous, nous puissions sans doute davantage invoquer l'Esprit Saint. Je vais vous lire un passage. C'est la première épite de Jean, au chapitre 2. Et dans cette première épite de Jean, au chapitre 2, il est dit que, alors je vous ai hébreu, Jacques, un genre de Jean, voilà. Il est dit, alors je ne sais plus exactement où c'est, mais je vais le trouver. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Il y a des gens qui sont des séducteurs. Et ceux qui vous séduisent en général, c'est les gens qui, à partir de quelques versets bibliques, essayent de vous tromper. Je vous rappelle que la vérité ne se trouve pas premièrement dans la Bible. La vérité qui est la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église. On ne va pas y revenir. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Moi je vous enseigne ici, je ne perds pas mon temps. Mais que dit ce passage ? Ce passage dit, je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Alors attention aux séducteurs qui sont là un peu partout, à droite et à gauche. J'en profite pour vous dire que, n'hésitez pas à relire Jérémie chapitre 23, qu'on va commenter un jour ensemble sur les ondes de Canal 2. Jérémie 23 qui est contre les faux prophètes. Et dans Jérémie 23, Dieu dit d'une manière claire et nette, Ces prophètes prophétisent des choses qui viennent de leur imagination. Ils font des songes qui sont leurs songes à eux. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas demandé de parler. Et c'est pour ça qu'il y a des faux prophètes aujourd'hui. On lisez Jérémie 23. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et je suis persuadé que si tu fais l'expérience honnête et vraie, de te mettre à genoux, pas forcément maintenant dont je vous parle, non, prends un temps, un moment, mets-toi à genoux et dis, Esprit Saint, je crois que tu es Dieu. Et je voudrais vraiment que tu m'éclaires. Dis-moi là où tu veux que je persévère. Montre-moi l'église que le Christ a voulu, dans lequel je dois me sanctifier. Demande-lui. Est-ce que vous pensez que l'Esprit Saint est plus intelligent que moi ? J'espère que oui. Moi je ne suis qu'un boutoucou, moi un idiot. Je me bats comme je peux pour essayer de vous donner une vérité que je pense être la vérité de Dieu. J'ai fait des études pour ça. Je me suis battu et je me forme pour ça. C'est pour ça que je n'ai pas peur des contradicteurs. Je suis capable de justifier ma foi. Je sais pourquoi j'ai raison d'être catholique. Et je sais pourquoi ne pas être catholique pour moi est une erreur. Et maintenant l'important c'est où est-ce que je dois me sanctifier ? L'Esprit Saint existe-t-il ? Nous savons qu'il existe parce qu'on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et oui, mais quelle est la relation que tu as avec l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint pour toi c'est qui ? Parce que je vous assure que vous ne pouvez pas dire que vous avez l'Esprit Saint et enseigner par exemple que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors je prends l'exemple de Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais comment avec l'Esprit Saint peut-on enseigner que la Bible a 66 livres ? Moi je voudrais comprendre. Et au bout d'un moment il faut quand même... Est-ce qu'on aime la vérité ? Est-ce qu'on cherche sa vérité ? Est-ce qu'il y a une vérité ? Est-ce qu'on l'accepte ? Est-ce que cette vérité transforme notre vie ? La vérité vous rendra libre. Alors je reprends. Je vous donne ce commandement nouveau. Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Verset 35. Ayez de l'amour entre vous. C'est ainsi que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et je vais savoir que je suis disciple de Jésus-Christ à l'amour qui sort de moi. C'est pour ça que je vous rappelle que moi par exemple, je n'ai jamais envoyé quelqu'un en enfer. Mais je critique Marcelo Tunasi qui a dit que l'église catholique c'est l'antichambre pour l'enfer. C'est quel amour ça ? C'est l'amour de qui ? L'amour de quoi ? C'est l'orgueil. Il pense être plus intelligent que qui ? Même si moi je pense avoir la vérité, je dis que quelqu'un qui n'enseigne pas la vérité que je pense à la vérité, forcément c'est quelqu'un qui est dans l'erreur. Mais je n'ai jamais envoyé quelqu'un d'une autre église en enfer. Je suis qui moi pour te juger toi, quelle que soit ton église ? C'est Dieu seul qui juge les gens. C'est Dieu seul qui envoie les gens en enfer. Et qui envoie les gens au paradis. Parce que tu te comportes mal et que tu as commis un péché mortel, forcément tu ne peux plus entrer au paradis, tu iras en enfer. C'est pour ça que c'est important, vous voyez, de revenir et de comprendre ce commandement d'aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et juste après, on n'aura peut-être pas le temps de le faire, mais juste après, dans Jean chapitre 13, on a le passage avec Simon-Pierre. Jean 13, 35. A ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne suis-je pas te suivre ? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le corps ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. Et vous voyez, là où il y a le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres, c'est juste avant Judas qui va trahir et qui va manger la bouchée, et juste après, Pierre qui va renier. Parce que l'un comme l'autre va manquer d'amour. Et Jésus-Christ enseigne l'amour. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Très bien, c'est ce que dit Pierre. Je vous rappelle que ce n'est pas complètement faux, parce que Hachet Sémani, il va prendre son épée, il va couper l'oreille d'un homme qu'on appelle Malcus. Et donc, le sang a coulé, il était prêt à mourir. Mais nous-mêmes, quand nous disons, Jésus, nous sommes prêts à donner notre vie pour toi, est-ce que c'est vrai ? Combien d'entre nous même croient que réellement la parole de Dieu est quelque chose qui doit nous éclairer ? Est-ce que vraiment pour nous, la parole de Dieu, c'est quelque chose que nous pouvons mettre en pratique ? Je termine parce que je ne peux pas faire autrement. C'est Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Maintenant, vous avez des églises dans lesquelles on vous dit que pour montrer que tu es disciple de Jésus-Christ, il faut parler en langue. Chimique, kikile, ibikile, kawai, yolo. Mais on est où là, mes amis ? On est où ? Montrez-moi un seul passage biblique qui dit que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétien. Moi, je vous cite Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On reconnaît un disciple de Jésus-Christ à quoi ? À l'amour qu'il vit dans son cœur. Et maintenant, on ne reconnaît pas un disciple parce qu'il parle en langue. D'ailleurs, on n'aura pas le temps, on ne va pas le faire, mais dans Acte chapitre 2, quand on parle de la Pentecôte, à la Pentecôte, il n'y a pas de parler en langue. Relisez Acte 2. Il n'y a pas de parler en langue à la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a des apôtres qui parlent dans des autres langues. Si je vous dis que parlons une autre langue que le français, on va parler quoi ? L'anglais, le russe, le chinois, le maca, le baya, le tout pourri, je ne sais pas quoi, le fulbé. Il parlait dans d'autres langues. Et maintenant que les apôtres parlent dans d'autres langues que l'Esprit Saint leur suggère, ceux qui écoutent les apôtres qui parlent dans d'autres langues, ceux qui les écoutent, les écoutent dans leur langue, dans leur langue maternelle. Quelqu'un parle en chinois et toi tu le comprends dans ton patois. Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce n'est pas le parler en langue. Il n'y a pas de parler en langue à la Pentecôte. Ça m'énerve parce que Marcelo Tunasie, un jour dans sa vidéo aussi, disait encore une bêtise. Il disait que la Vierge Marie a parlé en langue à la Pentecôte lorsqu'elle était avec les apôtres. Il n'y a pas de parler en langue à la Pentecôte. Mais disons bien les Saintes Écritures, qu'on arrête de vous tromper, formez-vous. Alors, si on regarde, le parler en langue c'est quoi ? Il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des manifestations de l'Esprit Saint dont le parler en langue. Et dans 1 Corinthiens 14, il est dit, En effet, celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, verset 2, En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne comprend quelqu'un qui parle en langue. Or, les apôtres sont compris par les gens dans leur langue maternelle. Au bout d'un moment, c'est pour ça, vous voyez, il faut qu'on mette les choses au clair. Ce n'est pas parce que je parle en langue, ce n'est pas parce que je fais des prophéties, ce n'est pas parce que je suis chrétien. Je suis chrétien à partir du moment où dans mon cœur et dans ma vie, je vis l'amour. L'amour pour mon époux, l'amour pour mon épouse, l'amour pour mes enfants, l'amour pour mes voisins, l'amour pour mes camarades, de collègues, de bureaux, de classes, de ce que vous voulez. L'amour, l'amour, l'amour. Il n'y a rien de plus important que l'amour. Et c'est pour ça qu'1 Corinthiens 12 qui parle des charismes, 1 Corinthiens 14 qui parle aussi du parler en langue et du don de prophétie, entre les deux, il y a l'hymne de la charité, 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux parler les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est l'amour. Et je suis obligé de terminer en constatant que quelle est l'église qui vit le plus la charité sur la terre aujourd'hui ? Quelle est l'église qui a fait le plus d'écoles ? Quelle est l'église qui a fait le plus d'hôpitaux ? Quelle est l'église ? Regardez, à Simbok, allez chez les sœurs de Mère Thérésa, elle s'occupe de qui ? Les gens que vous ne voulez plus. Parce qu'ils vous dérangent à la maison, parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sont mal habillés, parce qu'ils deviennent fous. Ou les gens qui dérangent la société, tout ça. Mais ces sœurs qui ne les connaissent pas, s'occupent d'eux, comme si c'était des Jésus-Christ pour eux. Ils aiment ces pauvres-là dont personne ne veut. Vous avez trouvé ça où encore ? Quelles sont les écoles fondées par les autres églises ? Certaines églises qui le font. Je n'ai pas vu d'école, moi, des témoins de Jéhovah, par exemple. Donc, c'est pour ça la charité. Et puis, donc, continuons à comprendre que le commandement de Jésus-Christ, dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aimons-nous, mes frères, aimons-nous, mes amis, même si en s'aimant, il faut qu'on se dise des vérités qui, quelquefois, peuvent fâcher. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada